Bonjour, je m'appelle Mathilde et je veux vous parler de Ni lire ni écrire de Yves-Marie Clément et Émilie VanVolsan. C'est un livre qui m'a fort plu parce qu'il est drôle avec le père qui ne sait pas lire et je ne savais pas que les parents pouvaient ne pas savoir lire et du coup je voudrais vous lire un passage. « Le livre avec une girafe sur la couverture. Oh, c'est Juliette la girafe. J'adore cet album » elle dit Julie. Pendant que les deux copines papotaient, j'ai sorti mon portefeuille de ma poche et c'est là que tout a basculé. On organise un petit concours. Monsieur m'a dit à la libraire. « Un concours ? Oui, c'est gratuit. Ça ne va pas. Engagement à rien. Et il y a de beaux lots de livres à gagner. Tenez. Elle m'a donné une feuille et un stylo. « Vous n'avez qu'à remplir. Ma tête a tourné comme quand on est sur un bateau dans la tempête. J'ai pris le stylo, la feuille, ma main a tremblé. C'est gentil, et je dis, mais on n'a pas trop le temps. » Bonjour, je m'appelle Soukéna. Je voulais vous parler de « Ni lire ni écrire » de Yves-Marie Clément et Émilie VanVolsen. J'ai aimé cette histoire car le papa inventait des histoires au lieu de dire la vérité car il ne savait pas lire. Mais à la fin, il a su lire et cela était magique. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle « Jouer au fantôme » qui est écrit par Didier Lévy et illustré par Sonja Bougayeva. Alors, cette histoire m'a plu car elle m'a touchée et je pense que c'est une histoire vraie et que du jour au lendemain, on peut se retrouver dans la même situation. J'ai un passage préféré. C'est quand la mère dit « Rue des Cascades, là où j'ai grandi, là où arrivaient aussi ces lettres qui laissaient maman toute balle. Qu'est-ce qu'il y a maman ? Ça va ? Oui mon chéri, tout va bien. Ne t'inquiète pas. » Elle repliait la lettre et souriait. Elle est très forte ma maman pour faire comme si de rien n'était. C'est pour ça que j'apprécie ce livre car il fait très vrai et qu'il peut représenter une vraie histoire. Bonjour, je vais vous présenter « Tu vois, on pense à toi ». J'ai bien aimé ce livre car ça parle d'amitié et cela s'est passé au bord de la mer. Bonjour, je m'appelle Dunia et je vais vous parler de « Tu vois, on pense à toi » de Cathy Itac. J'ai beaucoup aimé cette histoire car il y a de l'amitié quand elle donne la boîte des trois cailloux qui renferme ses propres sentiments à ses deux amis. J'ai beaucoup aimé aussi les aventures à remonter de Clément et de Nolan pour qu'ils ont de bons souvenirs à raconter à Alwina. Je vais vous lire un passage que j'ai bien mis. Mais ce caillou existe, tu sais qu'il existe et on n'ira pas le jeter dans la mer comme les tiens. Au contraire, on va te les apporter. Il rentre pile dans la boîte des trois cailloux. On les avait gardés précieusement et Albin nous a aidés en nous prêtant du scotch pour la fermer. Ce caillou, tu pourras le laisser sur la table de nuit à l'hôpital. Il te parlera de l'île scobier, celle qui existe en vrai. Je m'appelle Alicia et je vais vous parler du livre « Tu vois, on pense à toi » de Cathy Itac. J'ai aimé ce livre car ça parle d'une histoire d'amitié entre trois amis, Nolan, Alwina et Clément. J'ai beaucoup apprécié l'histoire des trois cailloux qui renferment la douleur d'Alwina et les histoires imaginaires de Clément et Nolan pour rendre le sourire et faire rêver Alwina. Bonjour, je m'appelle Kylie, je vais vous résumer « Tu vois, on pense à toi ». J'ai aimé cette histoire parce qu'il a de l'imagination car le fait que Cathy Itac a inventé une petite île. Aujourd'hui, je vais vous présenter « Joyeuse Pâques et Bon Noël » de Hubert Ben Kemon. J'aime beaucoup cette histoire car elle me rappelle mon arrière-grand-mère qui serait capable de fêter mon anniversaire un autre jour que le bonjour. de fêter beaucoup de choses, donc le mauvais jour. Bonjour, je vais vous présenter « Un piano pour Pavel » de Mimi Douanet et Amandine Laprune. J'ai bien aimé ce livre parce que c'est touchant. C'est l'histoire d'un garçon qui n'a pas de parrain et il aime bien jouer du piano. Du coup, il va dans les gares pour faire du piano et il y a une partie que j'aime bien. C'est « Excuse-moi Pavel pour le retard, sa bouchonne rue Paradis. Un véritable enfer à cette heure-ci. Le petit a levé ses yeux, brun vers ses yeux bleus et a juste balbutié. Bonjour madame. Émue de le voir si intimidée, elle a répondu « Tu peux m'appeler Sidonie ? » J'aime tous les enfants de ma grande famille d'accueil. Puis elle a pris de la main du gamin et ils ont quitté le parvis de la carpe. Pile au moment où 12h30 sonnait au clocher sur les hauteurs de la ville. Et j'aime bien la fin parce que c'est là où sa maman adoptrice vient lui annoncer que c'est une musicienne et en même temps une pianiste. Je vais vous parler d'un « Pagneau pour Pavel » écrit par Mimi Douanet et Amandine Labrin. C'est un petit garçon qui est dans un foyer et s'est fait adopter par une maman qui est musicienne et qui joue du piano, comme le petit garçon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !